Une nouvelle partie. Une ère de croissance et de commerce a commencé, la vie continue. Seule une chose s'est arrêtée. Oula. Oula. Calmez-vous. Ah non, c'est normal, que ce soit arrêté. C'est normal. Il y a eu plusieurs mois sur la route. Les premiers signes de la pluie accostent à nous, sur notre approche de la plus grande des villes de la ville des humains. Et notre dernière collection avant de retourner à la capitale. Ah bah furiously, j'ai vu que le 3. ... Ce sont des géants. Ce sont des varles. Et ça, ce sont des humains. Pour vous donner une échelle. La petite flèche enflammée qui allume tout. ... ... ... ... ... ... ... ... Ou peut-être qu'il faut que je le charge avec un autre navigateur, mais ça serait abusé. ... 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 action voilà alors il me demande de me déplacer jusque là ok je me déplace et une fois que je suis déplacé me demande de lui cogner dessus soit je lui casse son armure qui apportera forcément plus de dommages par la suite soit je le tape directement ce qui lui enlèvera à peu près 5 pv sous couvert de critique ou de malus là c'est le tuto donc je vais le one shot direct tais toi oui oui je viens d'expliquer aux gens la possibilité de mettre une étoile c'est pour multiplier les chances de critique ok j'en ai pas besoin chaque personnage qui réussit eu un kill gagne de la renommée comme il explique cette renommée c'est de l'xp c'est des points d'xp qui ont un rapport avec le personnage on l'a on l'a déjà commencé zitoire expédition viking avec gnouture donc la classe de guerrier qui est ici quand on leur tape dessus bien sûr c'est leur bouclier qui va prendre en premier sauf qu'ils ont une notion de renvoi de dégâts si quelqu'un te fait un il reçoit un et ainsi de suite donc c'est assez particulier de se battre contre eux ok je vais cliquer sur mon perso utiliser la compétence spéciale qui est un tour bilol et on est parti voilà on n'en parle plus pia je veux dire qu'il reste un ennemi en bas il nous expliquait qu'on avait le on avait le nombre de tours c'est c'est pingou le note je mets une étoile pour passer de huit à neuf let's go et l'eau est un sly voilà humain contre varle 6 de renommée ça c'est bon ça on aime comme un poteau rapide comme ça comment ça vient de cela nous 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 sommes nous en train de croire que la paix va être la paix mon grand-père a construit tout ceci de la pauvre village de la piscine vous savez il a regardé les dixies mourir regardé le chaos qui suivait regardé les gens et les barres se battent à l'autre même avant les droits se réunissent All we've done is traded one struggle for another Now that there are no more threats to war against We war against ourselves This chieftain meant to kill me And he's not the first A dozen families in the city Would gladly take my chair This one had men waylaying Merciants, both north and south Of the city, strangling trade Quite well, I would add Though he denied it to his last This sort of wool doesn't stop biting Because the head is cut off It just grows a new head La politique, mon ami I'm in a bad way, my friend Help me finish this fight And I'll gladly send you on your way With Thor Pallara King's type Take any man you need They're loyal, I promise you that They will meet you down In the proving grounds So it's important to know what our character The old man, the old man, the old man The old man, the old man, the old man The old man, the old man, the old man The old man, the old man, the old man What we control is currently What he does, is that he is a collecter D'impôts For the capital Donc, lui et ses varles, qui sont des mercenaires, vont de ville en ville récolter les impôts, et le but du jeu, c'est de faire demi-tour ensuite pour retourner à la capitale. Je vous montrerai la carte, du coup, pour expliquer ce qui se passe. Vous approchez d'un homme familier qui marche à l'unisson avec vous alors que vous quittez la grande salle. Il va droit au but. Eilic, serviteur de Strand, je gère les affaires du gouverneur. Oubin, c'est ça ? C'est ça. Le gouverneur m'a dit que tu nous aiderais. C'est vrai que c'est un peu le foutoir dans le coin. Quoi est-ce que tu penses ? Je n'ai pas vraiment donné mon accord. Quoi est-ce que tu penses ? Les scaffoldings que tu n'avais pas massacrés dans la grande salle ont fui lorsque tu as tué leur chef. Le gouverneur veut s'assurer qu'ils ne se soulèveront pas. J'espère que tu me rejoindras sur le marché près du quai. S'il en reste qui pourrait nous poser problème, je sais qu'il nous le dira. C'est les cheveux. C'est les tresses qu'il avait devant. Cliquez sur la tente du marché pour rendre visite au marchand. Alors, que je vous explique un peu la mécanique, même si au moment où on va se mettre à marcher, ils vous expliqueront ce qui se passe. Ça, c'est le nombre de jours qu'on a passé à voyager. Ça, c'est la renommée de notre caravane. Il y a un peu un côté Oregon Trail dans la manière dont c'est réalisé. On a une caravane, on avance, il faut gérer la nourriture, le moral, etc. Donc, ça rentre en action. On a des membres du clan qui sont des humains qu'on est censé protéger, dont des femmes et des enfants principalement. Des combattants, qui sont, eux, des humains entraînés pour le combat, et des varles qui, de toute façon, sont tous des guerriers, dans tous les cas. Alors, et vous voyez la différence de taille qu'il y a entre... Non, 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 ah, dommage. Différence de taille qu'il y a entre les humains et les varles. Un humain de taille adulte arrive littéralement à la taille d'un varle. C'est... c'est Little et Doc, en fait. Donc, on peut aller au marché, en sachant que ça, c'est les jours de vivre qui restent à notre groupe. Et je peux utiliser de la renommée, soit pour m'en servir d'XP, pour faire évoluer mes personnages, soit pour acheter des objets. Laisse-moi m'en occuper. Traversez des maisons ouvertes et des étals usés. Des toiles colorées claquent sous la légère brise. Un homme en particulier blémi alors que vous approchez. Ad, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Peu-peu-pourquoi ? Parlez, un imbécile. Le chef des scaffoldings est mort il y a environ une heure, Ad. Alors, tu peux me dire dans quel trou les autres sont allés s'affaler ? Personne n'essaiera de te tuer cette fois. Je ne leur parle pas et ils ne me parlent pas. Eric a dit, je me débrouille. Donc, nous, on le laisse se débrouiller. Ok ? Eric renverse à table éparpillant les objets d'Ad sur le sol. Les dieux, Eric ! Tu y vas un peu fort, tu ne crois pas ? Où sont les scaffoldings ? Scalfing, d'ailleurs. L'homme noble, près du Ramp-Arest. Mais c'était il y a plusieurs mois, de ce que j'en sais. Ad s'en va sur un signe d'Eric et rassemble le bric-à-brac de son taudy. Il va certainement disparaître jusqu'à ce que les choses se tassent. Votre garde du corps s'éloigne. On a fini. Genelfe, est-ce que tu portais du verre dans la grande salle ? Non, je les ai achetées pendant que tu te baladais. Pourquoi ? Tu ressembles à une grenouille. C'est mieux qu'une aubergine. Enfoiré, continue de regarder les étals. Eric, ton homme ne semble pas digne de confiance. Un chien aveugle ne ferait pas confiance à Had. Mais il faisait partie des scaffoldings. S'ils sont blessés, ils sont sûrement partis vers un ancien repère, plutôt que d'en trouver un nouveau. L'homme noble est une auberge ? De ce que je peux en dire, le nom est ironique. Écoute, je connais quelqu'un qui se fera un plaisir de massacrer quelques-uns de ces scales. Je vais le chercher, je te retrouve là-bas. Nous devrions-nous pas avoir une stratégie ? Ce serait du luxe. Allez, tu as vécu pire aujourd'hui. Assure-toi que le gouverneur ne se rappelle à sa promesse. Double d'impôts. Je le rappellerai. Ok. Donc, Meat House. Je suis ici. Vous arrivez devant l'homme noble. Quelques minutes plus tard, Aéric apparaît avec un homme âgé qu'il vous présente comme Valgaard. Je te les montrerai, dit Aéric par-dessus son épaule. Prêt ? Tu passes par la porte d'entrée ? Ils sont allés dans une auberge, dit Valgaard. Je ne serai pas étonné qu'ils ne tiennent plus debout. Allez, c'est parti. Valgaard ouvre la porte d'un coup de pied, tel qu'il ne fermera plus avant d'être réparé. Lorsque vous entrez dans l'auberge, Aéric est déjà au bout de la table, s'ahache à la main, les yeux grands ouverts. Les Scalfings, ivres, cherchent désespérément leurs armes, renversant des tables et des chocs d'Hydromel au passage. Let's fight. Ok, donc on a quatre personnages. Actuellement, deux varles et deux humains. En sachant que Aéric est un ranger, est-ce que je peux le voir ? Non, il n'y a pas encore le principe de classe. Protecteur, ok. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Aéric de se mettre derrière et Gunelf de rester ici. Voilà. Avancer dans une case, histoire de dire qu'on le fait. Mur de pierre, ça va apporter un bonus de défense à toutes les personnes qui seront autour. Je pourrais venir vers lui, lui mettre un coup d'épée, mais c'est du bait. Les autres vont se déplacer avant. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement m'avancer d'une case. Voilà, comme ça, je profite du bonus. Et fin du tour. Voilà, venez voir papa. Toi, par contre, tu vas pouvoir gentiment t'avancer. Et lui mettre un bon gros coup d'épée dans sa gueule. Alors, je fais 4 de dommages là à tel quel, mais en infligeant un dommage à l'armure, je causerai plus de dommages à sa vie. Donc, ton perso qui reste comme un pimp près de l'entrée pour empêcher que quelqu'un sorte. En fait, vous apprendrez à connaître le personnage si vous ne le connaissez pas déjà. Il n'est pas là pour tenir l'entrée, en fait. Tiens, cadeau. Ok, donc eux, ils ont un bonus d'armure. Par contre, lui est mort. Parce que là, mon personnage, c'est un DPS. Et malheureusement, je lui fais 10 rien qu'avec un coup d'épée. Allez, bonne nuit. Et vous voyez, les dommages se sont répercutés sur la personne qui était derrière, parce qu'il y avait un lien entre eux, en fait. Bonne chose à faire, ça serait quoi ? M'avancer jusque là. Refermure de pierre. Voilà, nickel. Et donc, par ici. On va s'avancer jusque là. Et profiter du mur. Comme ça, on les laisse venir au corps à corps. Voilà, vous voyez, il m'a fait du dommage à l'armure. C'est bien suffisant. Donc, cogné, toi, casser armure. Cadeau. Tu vas te faire mal. Toi, malheureusement pour toi, tu vas te prendre un coup d'épée qui va te faucher. Vous voyez, là, quand il y a eu écrit améliorer, ça veut dire que le personnage a passé à un niveau, en fait. Alors, à nous de jouer. Deux d'armure que je vais faire monter jusqu'à quatre. Boum. Mais oui, tapez-lui dessus. Vous allez vous faire mal, donc. Là, je booste pour monter à trois dommages d'armure. Boum. Voilà. Parfait. Donc, ce que j'ai envie, c'est toi... Vous voyez, il me reste six PV et six d'armure. Il ne faut pas non plus que je déconne de trop. Sachant que les personnages, plus ils perdent de vie, plus ils vont avoir du mal à faire des dommages aux ennemis. Donc, il faut faire quand même très attention au point de vie. Alors, toi... Bah, tu es mort. Attendez, je me demande même un truc. Est-ce que je ne peux pas faire un tourbilol et toucher son pote à côté ? Non. Donc, ça sert à rien que je le fasse. Je te tue. Allez, crève. Il va falloir arrêter de déconner, maintenant. Lutte-le. Ah, chier, il me l'a couché. C'est pas grave. Six, toi, tu es mort. Allez. Là, maintenant, ils vont commencer à me faire mal, mais... Comment dire ? Gunnel fait un peu énervé comme garçon. Vous voyez ? Hop. Désolé. Non. J'ai failli arrêter mon tour plutôt que le tuer. Ça aurait été dommage. Voilà. Fin. Les ennemis de Gisab au pied, regrettant d'avoir jamais rencontré votre chemin. Amélioration. Cool. On a pris un niveau. Ok. Les voilà. Mon Dieu, il faut absolument que je nettoie tout ce sang. Eric regarde la baie depuis la fenêtre. Une flotte de draka rapproche avec des voiles rouges et bleues. Une bannière que je connais bien. Vognir. L'été le prochain à devenir roi des Varles, la dernière fois que je lui ai parlé. L'autre drapeau ? Il a l'air important. Ouais. Des invités importants. Tu vois ce que je dois gérer toute la journée ? C'est un peu plus logique, maintenant. Tu espères que j'aurai une raison de dire que tout va bien lorsque les invités royaux arriveront ? Pas moi. Le gouverneur. Je dois juste m'assurer qu'il n'y ait pas de corps en décomposition ou des tas d'entrailles dans la grande salle avant qu'il n'arrive. Est-ce que je peux te demander encore un service ? Non, Eric. J'en ai déjà assez fait. Bon, je viens de me rendre compte qu'il m'a un peu utilisé. Mais oui, quand quelqu'un est couché comme ça, le personnage est blessé. Sauf, au bout d'un certain temps, le personnage peut mourir, si c'est pas un des personnages principaux. Ce qui est plutôt chiant parce que vous allez mettre énormément de points pour améliorer un personnage qui, au final, ne va vous apporter que dalle. Donc, c'est très très handicapant de perdre un perso, en fait. Ce serait plutôt bien si tu avais envie de retenir nos amis sur le port. Peut-être. Eric et Valgaard sortent de l'auberge. À sa décharge, Eric jette quelques pièces à l'aubergiste pour s'excuser du désordre. Vous lui jetez un regard d'excuse et allez accueillir de nouveaux arrivants sur le port. Ok, bon but. Plus du jeu pour moi en tant qu'Ubine, ça va être d'arrêter. La procession qui débarque. Vognir. Un varle familier descend sur le pont. Vous avez une image beaucoup plus jeune de lui en tête, faisant la fête dans des auberges à Gorofheim. Par tous les dieux, Ubine. Tu as vieilli. C'est l'âge. Si Vognir est là, Hacon doit être dans le coin. C'est obligatoire. Tu saignes toujours les pauvres et les imbéciles, vieux Yox ? À quel âge a disparu ton sens de la dignité ? Mjörundre l'exige. Je préfère ça plutôt que de m'ennuyer à mourir à Gorofheim. D'ailleurs, tu ne savais pas que tu étais aussi loin. Je viens de rentrer d'Arborang, en fait. Mais je suis bien content. Hacon fait un signe vers les autres bateaux dans la baie, dont les voiles claquent encore dans le vent. Une tête de loup doré sur un fond rouge. Le roi des hommes, ou l'un de ses représentants. Le petit du roi. Le fils du roi Luddine. Tu ne sais pas, Scrib. Nous visitons sa capitale, il visite la nôtre et... C'est ainsi que nous faisons des alliances de nos jours. C'est une vraie perte de temps. Ouais, j'avais presque oublié. Heureusement que tu es là, Hacon. Clemshan, merci beaucoup pour le sting. Alors, tu retournes à Gorofheim ? J'ai la nette impression que... J'en ai fini à s'enrer. J'allais dans cette direction, moi aussi. On devrait faire le chemin ensemble. On devrait ? Donne-moi encore un jour. Dans d'autres circonstances, j'aurais passé une semaine à boire, mais... Allez, finissons-en. Retrouve-moi demain devant les portes. Ce qu'il essaie de dire, c'est que le prince est très agréable à protéger. Où est Mogre, Hacon ? Dis-lui de trouver un endroit où héberger les guerriers. Je vais à la rencontre du gouverneur. Troupeau de géants le suit dans son sillage. Vous en connaissez certains, d'autres vous sont inconnus. Je suppose que je dois aller chercher Mogre. Je te vois demain matin, Scrib. Je viendrai avec vous. Le jeune prince des hommes descend de son bateau. Il est poussé de sa tunique et scrute la plage, les yeux à demi fermés. Loudine ressemble à un enfant qui aurait arraché les pattes des araignées juste pour le plaisir. La longue route vers Grafheim sera certainement plus intéressante que les années précédentes. Petit connard de mémoire, Loudine, quand même. Troupe, pas un troupeau. Soudain, la fatigue s'installe. Et vous faites la réflexion que cette journée a vraiment été bizarre. L'un des hommes du gouverneur dans la grande salle pourra vous trouver un endroit où dormir. D'un autre côté, si vous rejoignez la caravane de Vognir demain, ce n'est peut-être pas mal de boire un verre avec Hacon ou de vous présenter à ce prince dont tout le monde parle. Alors, euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord parler à Hacon. Scrib ! Vous trouvez Hacon dans une auberge entourée d'autres varles. Strand accueille souvent des varles, mais on en voit rarement autant. Hacon vous fait signe d'approcher. Directement au pichet ? Vognir a proposé qu'on aille boire un verre. Je n'étais pas invité à la soirée du gouverneur, de toute façon. Tu as loupé le massacre. Chaque année, je fais ma tournée pour récolter les impôts. Et chaque année, ce sont les territoires humains qui me posent le plus de problèmes. Pas de surprise. Quoi cette fois ? Lorsque je suis arrivé, la grande salle était remplie de cadavres. Nous en avons ajouté encore quelques-uns. Ha ! Ah, les humains. Je suppose que si je vivais aussi longtemps que des yoxpets, j'essaierais d'espérer de faire quelque chose de ma vie, moi aussi. Parce qu'il faut savoir que, foncièrement parlant, les varles sont immortels. Ils ont été créés par les dieux. Alors, voilà. Les varles, techniquement, en termes de mythologie plus commune, vous pouvez les rapprocher des nains. D'accord ? Mais des nains dans le sens des golems de pierre. C'est-à-dire qu'ils ont été créés par les dieux. Ils ont été créés immortels. Donc, ils vieillissent et à partir d'un certain stade, ils arrêtent de vieillir. Ou alors, ils vivent 3000 ans, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. C'est vraiment les elfes de cet univers, quoi. Sauf qu'il n'y a pas de femmes. Ils ont été créés un certain nombre. Ils seront un certain nombre. Et s'ils meurent tous, c'est fini. Les varles disparaissent. A l'inverse des humains qui sont, comme vous et moi, sexués et tout ce que ça entraîne. Donc, juste bien... Parce que de temps en temps, vous allez avoir des échanges entre les personnages. Et par exemple là, Econ dit que les humains vivent très peu de temps. Comparé à lui qui vit 3000 ans. Oui. C'est... Il n'est pas trop tard pour commencer, Econ. Econ laisse échapper un petit rire. Tous les varles connaissent ses exploits. Pendant la Seconde Grande Guerre, il était réputé pour avoir massacré un grand nombre de dredges aux côtés de Vognir. Et sa réputation le suit depuis lors. Ici, je ne suis qu'un garde du corps amélioré. Tu as sans doute raison. Encore une raison de retourner à Grofheim. Bientôt, j'imagine. Vous buvez juste à ce que l'auberge devienne étouffante, puis sortez prendre l'air dans le froid. Non, ils ne sont pas... Ils sont sexués, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hybride. Voilà. Eh si, si. Vous trouvez le prince dans une auberge. Des gardes surveillent le bâtiment, dont un varle au regard acéré qui doit travailler pour Ludin. Une femme en rouge finit par vous faire signe de vous approcher et rester à vos côtés, les bras croisés. Salutations, prince Ludin. Hé, vous êtes avec Vognir ? Je ne me rappelle pas de vous. Pas exactement. Je connais Vognir depuis longtemps. Je vous rejoindrai à Grofheim avec mes gardes. Ludin lève les yeux pour la première fois. La femme ne réagit pas. Pourquoi ? Je travaille pour le roi. Je ramène les impôts à la capitale. Nous sommes croisés par hasard. Ouais, un collecteur d'impôts. Quelle compagnie agréable. Que voulez-vous ? Ok, je veux juste me présenter. J'espère en apprendre plus sur vous. Je consigne l'histoire. Je pensais que nous pouvions parler de votre visite. Sauf que j'ai comme l'impression que ce gros bâtard ne veut pas parler. Donc, euh... On va juste se présenter. Vous collectez les impôts pour le territoire varle ? Un vrai plaisir. Oui. L'air est empli d'une gêne palpable. Vous en profitez pour partir. Petit con. Ok, donc on a utilisé un vivre parce qu'un jour vient de passer et qu'on est seul pour le moment. On fait ? Ok. Alors, à l'aube, vous êtes réveillé par une livraison de marchandises. Ou du moins, vous pensez que c'est l'aube. Dur de dire, avec un soleil qui ne bouge jamais. Le sceau du gouverneur est apposé sur les cuirs qu'on vous a apportés. Comme promis, ils sont tous là. Ce qui vous surprend légèrement. Vous vous demandez si il y a Eric qui est pour quelque chose. Plus vingt en renommée, ça c'est cool. Vos gardes emmènent le coffre au trésor vers les portes. Vognir est déjà là. Un moment plus tard, Ludin et ses hommes font leur apparition. Brogui et débraillé. Mogre s'éloigne. Le quartier maître de Vognir. Si vous vous rappelez bien. Responsable de ses guerriers. Infatigable. Vous ne le connaissez que vaguement. Il vous demande si vous êtes prêt à partir. Nous le sommes. La voix choisie par Amara se finit par dissiper mes éventuels doutes. Vous suivez Mogre et rejoignez les autres. Normalement, les plus petites portes sont suffisantes pour rentrer ou sortir de la ville. Mais les gardes ont reçu l'ordre de les ouvrir en grand. Ils marmonnent des choses dans leur barbe qu'il vaut mieux ne pas entendre. Le gouverneur s'attendait peut-être à une foule, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a que des gens fatigués et frustrés. Vous vous dites que ça résume bien, Strand. Ok, let's go. Et donc ça, c'est le deuxième aspect important du jeu. Voilà. Le focus, merci. Sachant que les décors sont juste magnifiques. Et comme dit, c'est très inspiré des peintures d'Aivine Earl. Sachant que vous voyez, en haut, on a une couronne qui avance petit à petit. Et chaque jour qui passe, du coup, réduit nos ressources. Donc il y a aussi une question de gestion. Toujours étudier la carte, voir si on a beaucoup de trajets. Si on a de la renommée en rab, acheter de la bouffe pour préparer le truc. Et toujours faire attention aux gens qu'on a dans notre caravane. Parce que plus on va recruter de gens, plus ça va consommer, moins on aura de nourriture. Vous voyez, quand vous activez, quand vous allez faire un choix, un autre va se proposer à vous. Je vais boire un peu. Et donc ça, c'est un deuxième aspect du jeu. Vous vous levez, un peu groggy. Le campement porte les traces de la fête de la veille. Mogre est déjà en train de réveiller les guerriers lorsque vous voyez Ludin marcher dans votre direction. Il évite les corps endormis. Je refais le premier, du coup, parce que les gens ont décidé qu'ils préféraient voir le premier plutôt que le deux. Ah, voici Ludin. Toujours un plaisir. Vous avez l'air reposé. Vognir laisse échapper un baillement étouffé et reçoit un regard de mépris en retour. Dans combien de temps serons-nous à Grofheim ? Oh, nous ne sommes qu'à deux jours de strand, vous savez. Venez, je vais vous montrer une carte. Voilà, la carte. Parfait, pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, ça, c'est la carte de Banner Saga. Voilà. En sachant que les déplacements, il faut les prendre en compte qu'il y a plus de territoires au sud et au nord qu'on ne connaît pas et il y a un autre continent complètement sur la gauche. Pour vous expliquer, Arboran, qui est ici, est la capitale des hommes. D'accord ? Donc, les drakkars qui nous ont rejoints au début viennent de là et sont allés jusque là et se sont arrêtés ici au port où on les a croisés. Une fois qu'on est partis d'ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la route pour aller jusque là. Et donc, on est ici. Notre objectif va se trouver à Grofheim, là-haut. Donc, on va partir de là et on va devoir aller jusqu'au jumeau, les Two Spears. Là. Donc, on va prendre le nord vers Schlied. Puis, vers les deux lances pour arriver jusqu'à la capitale des Varls, Grofheim, du coup. Remplacement de notre caravane est indiqué ici par l'icône Dubin. Car du monde est riche en lieux divers et beaucoup de secrets à révéler. Vous pouvez explorer la carte à tout moment. Donc, si je passe mon curseur dessus et que je clique à droite à gauche, ils vont nous expliquer un peu l'histoire. Pas forcément faire ça parce que sinon on va y passer tous les streams. Mais, en fait, c'était pour vous donner une idée. de la taille de la carte. Si j'appuie sur table, je révèle tout. Tous les lieux importants. Alors. Je voudrais bien en sortir en cliquant sur la croix. Nous partirons vers le nord, puis vers l'est. Après les forteresses, Grofheim est loin de Strand. Nous partons pour une longue marche. Vous n'auriez pas dû boire hier soir, Ludin. Pourquoi ne pas aller à... Oula. Skrimirsted, en bateau. Pourquoi devrions-nous marcher ? L'abbé de Silverstone porte un nom pour une bonne raison. Elle est couverte de glace toute l'année et réduirait les drakkars en morceaux. Dommage. Nous aurions pu avoir à faire vous faire découvrir les merveilles de Skrimirsted. Une cité à moitié immergée, crouillant de dredges, prince. Des dredges et des glaciers. Vous aimez les glaciers. Ha 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 ! J'avais oublié à quel point j'adorais ce perso. Ludin expire par le nez, dans une tentative de cacher son mépris. Il tourne les talons et frappe la tente qui bat alors qu'il s'éloigne, aboyant sur ses troupes au loin. N'énerve pas la bête, Wognir. Il n'a pas l'air plus heureux que toi d'être là. Attends d'avoir passé quelques jours avec le garçon, mon ami. Toi aussi, tu chercheras une faille depuis quelque... Ah, une falaise depuis laquelle sauter. Ludin est moins malin qu'Acon. Qui est son pote qui est juste à côté, hein, c'est... Merci, Wognir. Mettons-nous en route. Nous serons à Vettferl dans une demi-journée, avec un peu de chance. Tu veux pas plutôt un whisky à la place ? Campement. Vous pouvez gérer votre caravane depuis les campements. Donc on peut décider à tout moment de lever le camp ou de dresser le camp si on en a besoin. C'est-à-dire que si le moral de vos troupes est plutôt basse, je vous conseille de faire une pause. Dormir une nuit, faire une fête et repartir le lendemain. Parce que des troupes avec un bon moral vont avoir un bonus de combat. D'accord ? C'est important. Alors, cliquez sur la tente des héros. Ok. Donc, ça, c'est notre roster. Notre roster actuel, en gros, est composé de Gunulf, qu'on a croisé tout à l'heure, qui est le... comment ça s'appelle ? Le guerrier roux qui est le berserker, littéralement. L'oudine, qui est un lancier. Très particulier, les lanciers. Les lanciers ont des capacités de perce, forcément. Donc ils passent sous les pièces d'armure. Ce qui est très, très, très intéressant contre des ennemis en armure. Maintenant, il faut savoir que l'avantage aussi de la lance, c'est qu'ils peuvent attaquer à une case d'écart. C'est-à-dire que si vous mettez quelqu'un au milieu avec un bouclier pour faire tampon, eux, ils sont derrière et ils vont aller piquer les gens qui sont devant. C'est très, très, très pratique. Ekon est un guerrier. Est-ce qu'on peut le voir ? Non, on ne voit pas son modèle, malheureusement. Ekon est un guerrier et il a des capacités de guerrier. Il se rapproche un peu de Gunulf, mais il a des capacités différentes de maîtrise de combat. Maugre, du coup, est lui un défenseur. Donc il va se battre avec un bouclier, il va encaisser. Le but du jeu pour lui, ça va être d'attirer les nions. Il m'explique que je peux utiliser mes ressources, ici, ma renommée, pour faire monter en niveau Gunulf, ici. Donc si j'appuie sur améliorer, vous voyez, en gros, il faut un certain nombre de kills pour améliorer le personnage. C'est-à-dire que là, actuellement, Gunulf en a 4, et il lui en fallait 2 pour passer en niveau. Donc si j'appuie sur améliorer, il me propose donc d'améliorer le personnage, ce qui va augmenter ses statistiques et lui permettra de porter des objets plus puissants, des objets de niveau 5, pour le coup. Euh, des objets de niveau 2, parce qu'il est rapace de niveau 1. Ça me coûterait 5 de renommée. Ok ? On accepte. Ce qui veut dire que, maintenant, j'ai gagné des compétences que je peux distribuer. Le personnage, j'ai 2 points que je peux distribuer. Savoir que dès qu'il aura tué une personne de plus, il montrera encore en niveau. Le personnage est faible, parce qu'il se bat en tissu. C'est vraiment un berserker. Donc, augmenter son brise armure, ça peut être intéressant, mais il n'a pas ce qu'il faut pour tenir un combat sur la durée. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est augmenter son armure. Littéralement. Tu fais chier avec ton bouton. Voilà. J'ai augmenté un point d'armure, ça veut dire qu'il encaissera mieux. Et je peux ensuite utiliser ça. Euh... Non ? D'accord. Ben, je vais lui rajouter de la vie. Pour qu'il puisse... Non, non, 2 points de défense. C'est parfait. Envers, ça va vous permettre... Il m'en reste encore un à distribuer ? J'en avais 3 ? Ok. Pour vous... Donc, en gros, pour vous expliquer. Armure. Vie. Euh... Nombre... De... D'étoiles. Donc, d'avantages avec lesquels il commence le combat. Euh... C'est pour briser l'ennemi. Je crois. Et briser l'armure. En sachant que ça permet de... Putain, je ne me souviens plus. Attends. Est-ce qu'il me l'explique ? Non ? Putain. Ça me reviendra. Voilà. Voilà. Les efforts sont le niveau de volonté que vous pouvez utiliser pour toute action. Voilà. C'est le nombre d'étoiles que je peux... Que je peux rajouter pour avoir des chances de critique. En gros. Pardon. Ça me... Ça me revient. Et j'ai des objets ici, mais que je ne peux pas équiper parce que pour le moment, je n'ai pas d'objets. Donc, j'ai un roster de 4 persos. Qui est déjà pas mal. En route. On va lever le camp. Euh... Est-ce que je peux parler à des gens ? Non ? Et vous voyez, en fait, la parallaxe de ce jeu est juste magnifique. Parce que le décor derrière est une image. Le décor au plan ici est une image. Le décor ici est une autre image indépendante. Et à l'avant, on a aussi des images indépendantes. Mais on en a deux. C'est-à-dire que l'arbre au premier plan et l'arbre au deuxième plan sont encore des couches différentes. Donc, je suis en train d'imaginer le mec, au moment où il a fait le jeu, qui avait tellement de couches les unes sur les autres. Imaginez un calque Photoshop. Et le gars, il a fait s'entrecroiser tout ça. C'est un travail de ouf. Donc, on va se barrer. Mais le jour va passer, du coup, ça va nous manger une ressource. Ouais, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un parallaxe, c'est ici, toi. C'est pour ça que je l'explique. Non, non, ça, c'est toi qui le décides, Verian. Tes actions influent sur le jeu. Donc, c'est une ville de laisser pour compte, en fait. C'est les gens qui ne pouvaient pas rester vivre à Strand, qui ont fait un village à quelques jours de Strand, et qui ont fait une communauté à cet endroit-là. Ok ? Alors ? Pas rare, Brog. Ça fait beaucoup de varles pour quelques vaches égarées. Quoi ? Il y a quelques jours, j'ai envoyé une note à Strand au sujet des vaches. Je ne m'attendais pas à une armée. Il a l'air content de lui, jusqu'à ce qu'il se rende compte que vous n'êtes pas ici pour le représenter. Où sont parties vos vaches ? Je ne sais pas, mes gars ont vu des hommes sur les collines qui partaient avec. Je ne connais pas beaucoup d'hommes qui peuvent porter une vache tout seul. Des Scalfings, peut-être. Est-ce qu'ils peuvent avoir des varles avec eux ? Pas d'après ce que le gouverneur m'a dit. Je vais jeter un oeil aux alentours et préparer le campement. Et le paysan crache ses yeux inquiets, scrutant les tentes de la caravane. On ne restera pas ici plus d'une journée. Nous avons de l'argent si tu as de la nourriture. Pour des centaines de varles ? Vous êtes sérieux ? Ce que vous avez à proposer. Je pensais rester... Vous pensez rester longtemps ? Je n'ai pas la place pour un ou deux chasseurs, alors vous pensez bien que des centaines de... Chut, tu instants ça ? Où est Ludine ? C'est diffus. On dirait qu'on se bat et... Autre chose. A conne part en courant. Le petit prince est tout seul. Donc là, il vous explique que vous pouvez faire un chemin pour votre personnage. Et donc, il vous explique aussi que du coup, vous pouvez attaquer en diagonale et avec une case de différence. Là, j'ai 50% de chance de lui faire perdre un point de vie. C'est-à-dire qu'à la limite, le bordel a 16 points de vie. Si j'avais 50% de chance de lui faire perdre 8 points de vie, je jouerais le coup. Ça ne vaut pas le coup. Donc je vais juste percer son armure. Ah, ils veulent quand même que je le fasse, sérieusement. Voilà, il a évité. Il va me défoncer. Voilà, coucher. Et donc, on arrive à ce moment-là. Ok. Donc, Econ a impact fragmenté, ce qui veut dire qu'il brise l'armure, littéralement. C'est-à-dire que là, pour le coup, ok, tu es à 15. Et vous voyez en bas, impact fragmenté, dégâts de force et d'armure supplémentaires pour la cible et les ennemis adjacents. Impact 1, dégâts de force 1, dégâts de destruction pour la cible, plus 1 par impact lourd. Il faudrait que j'attende que quelqu'un se colle à lui, littéralement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt, tout simplement, lui faire perdre de l'armure. 4 points, ça me paraît bien. Ok. Quant à toi, tu vas venir ici. Non, plus en avant. Voilà, parfait. Et vous voyez, je peux le taper à 5 parce que je lui ai fait perdre de l'armure. Là, pour le coup, pour un personnage comme Gunolf, ça sert strictement à rien de taper pour 1 alors que je peux lui faire perdre 5, voire plus selon les critiques qui passent. Par contre, il va s'énerver et m'en mettre une dans la gueule. Maintenant, je vais aller intercepter le petit corneau qui est là-haut. Eux ont moins d'armure, vous voyez. Eux partent avec 8 d'armure et 10 PV, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Sachant que je peux lui faire perdre 3 d'armure. Voilà. Gunolf va prendre Bagdad. Gunolf va prendre méga cher. Il y a combien, là ? Il y a déjà 9 PV. Et vous voyez, du coup, la fragmentation s'est reportée de l'autre côté. T'es mignon, toi. T'es mignon, tu me plais bien. Tiens, cadeau. Alors, non, ça c'est des dredges. C'est la troisième race. C'est la race qui a poussé... Parce qu'en fait, avant, les humains, les varles étaient en guerre. Et les dredges sont arrivés. Et en gros, ils se sont dit, finalement, si on faisait copain copain, ça serait bien, non ? Tu peux juste le cogner. Voilà. 5, 6. Il a enlevé de l'armure, ça c'est bien. Je pourrais le tuer, lui. Qui c'est le prochain jouet ? Bah, c'est lui. Bon, bah écoute, dans ce cas-là, tu meurs. Direct. Donc, lorsqu'un ennemi est vaincu, une étoile de volonté sera ajoutée à votre corps. Utiliser votre corps ajoutera un point de volonté à l'allié actif. C'est-à-dire qu'il pourra... Tu peux casser tes armes. Non. Il pourra, du coup, faire beaucoup plus de critiques. Donc, je vais faire reculer Gunolf, parce que j'ai pas envie que Gunolf ne meure. Voilà. Fin du tour. Lui va venir me cogner, mais c'est pas grave, c'est le gros, moi, qui me fait peur. Donc, toi, je vais te briser l'armure. Et si j'utilise mon corps... Ok. Rajouter une chance de critique. Boum. Oh, t'as raison, conne-moi dessus, mon nom. Toi, 5. Ok, il a préféré me cogner, moi. Comme dirait Jack Slater, monumental erreur. Le but du jeu, c'est que Gunolf reste en vie. Si Gunolf reste en vie, on est goldé. Tiens, mange. Euh, lol. Voilà, allez, bisous. Et en fait, il y a une stratégie qui est assez importante dans l'histoire, c'est vous demander si vous préférez donner tous les kills à un personnage ou répartir les kills. Parce que c'est important, parce que votre équipe va évoluer. Et plus elle évolue, plus elle sera forte en combat. Ok ? Donc, le but du jeu, c'est toujours de savoir où en est votre personnage par rapport à... Par rapport à ce qu'il peut accomplir. Là, pour le coup, il a eu un kill, il a pris un niveau. Je vais donner un kill à Mogre en espérant qu'il prenne un niveau, ou en tout cas qu'il s'en rapproche. Il n'a pas pris de niveau, mais il a pris un point de renommée, donc un point d'XP. Ok, et donc je vais gagner de renommée en plus. Donc oui, Econ a pris un niveau. Si tu perds ton mec amélioré, tu pleures. Mais c'est la mécanique qui veut ça. Tu essaies de te faire tuer, Ludin ? Qu'est-ce que tu fais ? J'essayais de trouver... J'essayais de trouver un espace entre les plaques. Tu n'as jamais vu un dredge, mon garçon ? Quel imbécile ! Brise son armure d'abord ! D'où sont-ils arrivés ? Nous ne les avons pas vus, ils étaient juste... là. Econ se rend auprès de Vognir, étalé sur le ventre. Futur roi des Varls gisse en vie, près d'une flaque de sang. Vognir est mort. C'est bon. Merci ...